Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Thérèse, Thérèse Pierre. Thérèse c'est mon prénom, mon nom c'est Pierre. Je suis fougerèse, j'ai vécu et travaillé pas loin d'ici, à Fougères, en tant qu'instit. Je suis communiste, je suis aussi lesbienne, voilà. Et je suis morte, je suis morte. On m'a tuée, on m'a torturée, on m'a tuée, torturée il y a quelques années, quelques dizaines d'années. On m'a tuée mais je n'ai pas parlé. On m'a tuée parce que je ne pouvais pas me soumettre. Je ne pouvais pas accepter un monde sans droit. Un monde dans lequel être pour la justice et la solidarité est un crime. Un monde dans lequel l'obéissance, l'arbitraire, la violence sont la règle. On m'a tuée, torturée parce que je suis communiste, parce que je suis lesbienne. On m'a tuée, torturée pour que vous, vous et vous aussi, soyez libres, libres de penser et de vivre librement. Ils m'ont torturée et je n'ai pas cédée. Je suis morte libre. En septembre dernier, je suis revenue à Fougères. J'ai marché dans les rues. J'ai vu une école qui s'appelle Odile Gautry. Mon cœur a bondi. Une amie. J'ai vu un collège, une école qui s'appelle Thérèse-Pierre. J'ai rougi. Je n'imaginais pas que l'on se serait souvenu de moi, qu'un collège porte mon nom. Le nom d'une condamnée à mort. Le nom d'une communiste, considérée comme terroriste par l'état français de Pétain. Le nom d'une petite enseignante. Le nom d'une lesbienne. Dans le hall du collège, il y a des photos. Notre histoire est la devise que Pétain avait voulu effacer. Liberté. Égalité. Fraternité. Moi, je suis morte parce que je croyais en la liberté, que je voulais plus d'égalité et de fraternité. Je suis morte, oui, mais il y a une école de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Je ne suis pas morte pour rien. Une bouffée de bonheur. Et puis, en ressortant, j'ai vu des inscriptions près de l'arrêt de bus, devant le collège. Sale gouine. Sale brouteuse de Minou. Et mon cœur s'est serré. Et là, là, j'ai pleuré. Je m'appelle Thérèse Pierre. Je suis résistante, communiste, lesbienne. Et j'ai pleuré à cause de ces mots sales qui nous salissent. Je vais appeler sur scène Annaëlle. applaudissements. 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 Moi, j'aimerais remercier Annaëlle d'avoir redonné vie ce soir à Thérèse Pierre, parce que nous l'avions sans doute oubliée. et pendant le peu de temps dont nous disposions, voilà, vous avez recherché sa biographie. C'est une vie exceptionnelle, une vie très courte, 35 ans de vie qui se sont clôtres tragiquement. Et c'était vraiment important que tu lui redonnes vie et que tu fasses de son passé notre présent et qui, je crois, doit et peut guider vraiment notre avenir dans les valeurs qui ont construit la vie de cette femme exceptionnelle. Donc, j'ai aussi réappris qu'elle disposait d'une place à la ville de Rennes, alors que nous sommes extrêmement attentifs dans notre ville à faire que les espaces et les rues et des noms de femmes. Donc, merci d'avoir contribué à raviver notre mémoire et bravo vraiment pour ce qu'il a fait. Applaudissements. 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 Donc, j'aimerais dire merci d'abord à M. Bosnik pour m'avoir aidé avec le texte, tout ça, et à m'avoir aidé à le dire, tout ça. Mes parents qui m'aident à le faire, mon frère et puis Alice qui m'a accompagnée et puis toutes les autres personnes qui sont présentes ici pour me voir. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 Applaudissements.